J'évoquais ce matin la différence introduite par la distinction introduite par Roland Barthes entre écrivains, c'est-à-dire ceux et celles qui ont une pratique particulière qui n'est pas une pratique littéraire et qui écrivent et écrivains. Yvan Jablonka est un être hybride. Il est à la fois historien et écrivain, comme sa bibliographie déjà assez longue le montre. Il a publié aux éditions du Seuil un livre remarqué qui était un ouvrage d'histoire très proche, très infiltré par des questions et des expériences personnelles, son histoire des grands-parents que je n'ai pas eue. Il a publié un livre qui est en fait un reportage sur un crime scandaleux de l'actualité française, Laetitia ou la fin des hommes, couvert de prix et transformé en feuilleton télévisuel. Il a rendu compte de ses expériences de vacances en famille en camping-car et s'interroge depuis plusieurs années sur la question de la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui ? Comment devient-on un homme en étant d'abord un garçon comme vous et moi, selon le titre de son dernier ouvrage ? Il s'est aussi intéressé explicitement sur les modalités de l'écriture de l'histoire et notamment la présence du sujet historien dans la littérature historique et les frontières qu'il entend garder poreuses entre l'histoire et la littérature. Et il s'intéresse, c'est le sens de sa présence aujourd'hui, à ce qui de l'architecture, de l'édifice et des théories de l'architecture tend à migrer ou peut-être approprié par la littérature. J'ai bien compris le sens du projet qu'il va nous exposer maintenant. Merci. Mes remerciements vont au professeur Cohen ainsi qu'à madame Gudin. C'est un honneur et une joie pour moi de participer à cette journée d'études. Ma communication s'intitule « Écrire, construire » et il s'agit de quelques réflexions imparfaites puisque ce sont les prémices d'un livre à venir. Je voudrais opérer un double mouvement qui consiste à rapprocher l'architecture de la littérature et la littérature de l'architecture. Est-ce qu'il est possible de resserrer le lien entre architecture et littérature en tant que discipline jusqu'à être capable de les penser ensemble ? Je voudrais montrer que la dimension grammaticale et linguistique de l'architecture a pour symétrique la dimension spatiale et constructive de la littérature. On le perçoit dans des expressions communes aux deux activités telles que plan, espace, perspective, lieu, etc. Cette communication repose sur trois idées que je vais développer successivement. D'abord, l'architecture s'écrit. Ensuite, et réciproquement, un texte se construit. Et enfin, c'est le cœur de la thèse que je voudrais soutenir devant vous, l'architecture moderne, celle du XXe siècle, correspond à une forme littéraire spécifique qui est l'enquête. L'architecture s'écrit, et je commence par une thèse classique. L'architecture peut être considérée comme un langage. C'est la célèbre thèse de Panofsky qui observe, à partir du XIIe siècle, une homologie conceptuelle entre l'architecture gothique et la pensée scolastique, entre la somme théologique et la cathédrale. Pour Jean-Nicolas Louis Durand, qui est professeur à Polytechnique au début du XIXe siècle, l'architecture se réduit, je le cite, à quelques combinaisons simples et peu nombreuses, mais dont les résultats sont aussi riches et aussi variés que ceux de la combinaison des éléments du langage. C'est bien sûr le moment important de cette citation. Quelques combinaisons qui sont aussi variées que celles, les combinaisons des éléments du langage. À la fin du siècle, dans The Tall Office Building, Sullivan revendique la liberté d'inventer un langage nouveau, simple et national, en rupture avec les académies européennes. Et il écrit, « L'architecture pourrait devenir une forme vivante de langage ». Il y a une position qui va au-delà de l'architecture comme forme langagière, comme expression. Cette position, c'est celle de l'identification entre l'architecte et l'écrivain. On en a déjà bien sûr parlé dans cette journée. Les architectes écrivains, comme Viollet-le-Duc, Wright, Le Corbusier, Perret, ont manifesté une pulsion scripturale, je cite Jean-Louis Cohen, qui redouble l'effort créateur spécifiquement architectural. Je prends l'exemple, là aussi classique, de Le Corbusier. Comme dit Charles Yanks, on ne peut vraiment comprendre Le Corbusier que si on le lit. Et dans sa thèse, Guimet Morel-Journel a montré que le corpus des livres et articles de Le Corbusier représente une authentique œuvre et atteint une véritable dimension littéraire. Non seulement Le Corbusier contrôle l'ensemble de la chaîne éditoriale, mais encore il assume sa littérarité. Il est un écrivain, un homme de lettres, comme on le disait tout à l'heure. Vers une architecture, avec ses aphorismes, ses slogans, ses photos, ses citations, ses paradoxes, ses prophéties, manifeste une violence rhétorique qui est au cœur d'une écriture expérimentale. Et comme on le sait, sa revue, l'Esprit Nouveau, emprunte son titre à Apollinaire, qui a prononcé en 1917 une conférence qui porte ce titre-là. Donc l'œuvre de Le Corbusier intègre indissociablement architecture et écriture. Je prends deux autres exemples dont on a moins parlé. D'abord Perret. Perret avait une admiration réciproque pour Valéry. Et comme le montre Patricia Signorillet, il y a une identité de position entre Valéry et Perret en faveur d'une architecture inscrite dans la tradition classique, marquée par le rationalisme, la géométrie, l'ordre et la rigueur. Comme Le Corbusier, Perret est un architecte d'aphorissement. Ses nombreuses conférences, brochures, articles, attestent de sa vocation pédagogique, mais aussi littéraire. Et il établit un parallèle permanent entre architecture et langage. Je le cite. La construction est la langue maternelle de l'architecte. L'architecte est un poète qui parle en construction. Dernier exemple, celui du Bauhaus. Le mouvement du Bauhaus mène des recherches sur la relation entre architecture, photographie et typographie. La mise en page représente une architecture de la page imprimée. Ainsi, L. Lissitzky met en page des poèmes de Mayakovsky au début des années 1920 et il publie un livre intitulé « Réalité typographique ». De son côté, Herbert Bayer installe une imprimerie à Dessau et publie « Alphabet universel » au milieu des années 1920, adapté à toutes les techniques de lettrage. Donc, l'architecture se présente comme un langage, un ensemble de formes et on peut dire que l'architecte écrit au sens fort des livres et des bâtiments. Maintenant, je voudrais soutenir la thèse inverse. L'écrivain construit. La littérature peut être présentée comme une chose qu'on bâtit. Cette architecture littéraire est fondée sur trois éléments. Le milieu, c'est-à-dire les institutions, le système et enfin le genre. Je commence par le milieu, c'est-à-dire les institutions. J'irai rapidement parce que ce sont des choses connues que j'emprunte à Bourdieu dans les règles de l'art. Il élabore la notion de champ littéraire avec des institutions, ses académies, ses groupes de pairs, ses prix littéraires, ses médias et il montre que la reconnaissance littéraire repose sur ses fondations. Et j'emploie la métaphore à dessin. Le deuxième élément de l'architecture littéraire, c'est le système. Je l'évoquerai à travers quelques exemples à propos de la construction des mythes. D'abord, les mythes religieux. Depuis cinq millénaires, les grandes civilisations se sont choisis un héros fondateur qui, rejeté à la naissance par ses parents biologiques, est recueilli par des étrangers avant de s'élever vers son destin d'exception. Donc c'est un enfant abandonné, né de travers, qui est recueilli par un couple pauvre, après quoi il a la révélation finale de sa destinée héroïque. Moïse, Sémiramis, Oedipe, Rémus, Romulus, etc. Les textes du judaïsme sont bâtis comme un édifice de quatre étages. La Bible, la Mishnah, le Talmud, et enfin, le commentaire des exégètes comme Rachi. Il s'agit donc, en quelque sorte, d'un édifice spirituel grâce auquel notre âme s'élève. Au XXe siècle, les structuralistes, de Saussure à Lévi-Strauss, en passant par Prop, ont montré que, malgré leur infinité, les mythes possèdent tous une architecture, une structure, accessible à l'analyse. Et Barthes, dans le célèbre numéro de communication de 1966, décrit les trois niveaux de description qui sont comme les étages du récit en tant qu'édifice ou en tant que bâtiment. La fonction, c'est-à-dire que tout ce qui est noté est notable, le moindre détail a une fonction. Ensuite, l'action, l'action des personnages ou des actants classés en fonction de ce qu'ils font, sujet, objet, adjuvant, opposant, etc. Et enfin, la narration, c'est-à-dire des situations de récits, l'ensemble des protocoles narratifs. Et, quelques années plus tôt, Barthes, dans son livre sur Racine, avait évoqué une anthropologie racinienne à la fois structurelle et analytique, c'est-à-dire en fait architecturale, grâce à laquelle il analyse des thèmes comme la Méditerranée, la chambre, l'amour, etc. Donc, l'architecture littéraire est fondée, je le disais, sur le milieu, sur le système et notamment le système des mythes, et enfin, sur un troisième élément, un troisième élément, les règles du genre. Les genres littéraires fonctionnent comme un troisième élément de cette architecture. L'architecture du théâtre, du théâtre classique à partir du XVIIe siècle, repose sur des actes, des scènes, des entr'actes, la règle des trois unités, bien sûr, ainsi que des sous-genres comme la comédie, la tragédie ou encore le drame. L'architecture du roman à partir du XIXe siècle, elle établit des points qu'on retrouve, des thèmes, des structures qu'on retrouve dans chaque roman à partir, on va dire quoi, de Balzac, des personnages, une mise en intrigue, des scènes et puis une temporalité, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, un espace-temps et un certain rapport à la réalité qui fonde la fiction. Et pour prendre un exemple plus récent, à partir du XXIe siècle, c'est le scénario de série télé qui a lui-même une architecture, quatre piliers, le fond, ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire un document qui liste les données techniques d'une série télé, ensuite les arches, un résumé de la série et des parcours des personnages sur une saison, le séquencier, c'est-à-dire le contenu de chaque séquence scène à scène, épisode par épisode, et enfin les dialogues, c'est-à-dire le scénario complet. Donc on voit que du mythe au scénario, en passant par le théâtre et le roman, le texte se présente comme une architecture avec une structure, un matériau, des règles de construction bien précises et même codifiées. Je voudrais étudier un cas de figure plus précis, c'est celui des écrivains-constructeurs. Ce sont les symétriques des architectes écrivains. En premier lieu, l'architecture peut être le thème du livre, des édifices, des villes, ce qui est typique des romans du XIXe siècle. Stendhal, promenade dans Rome, Hugo, Notre-Dame de Paris avec le célèbre chapitre « Se situera cela » où il est montré que l'architecture est l'unique écriture jusqu'à Gutenberg. Jules Verne, les 500 millions de la Bégomme avec la ville parfaite du français opposée à la ville de l'Allemagne. Zola, au bonheur des dames que le professeur Cohen a évoqué tout à l'heure. Au XXe siècle, il y a toute une littérature de lieux et d'espaces qui se développent. La rue, la ville, la banlieue, le périphérique, le terrain vague, les ruines, et vous aurez peut-être reconnu des écrivains aussi différents que Pérec avec sa place Saint-Sulpice ou Lydia Flemm dans son récent livre « Sur la rue Férou ». Mais je voudrais surtout évoquer la méthode. C'est ici ce qui m'occupe. L'architecture de l'œuvre elle-même, c'est-à-dire sa composition. En effet, on peut concevoir la littérature comme un art de construire, c'est-à-dire une architecture qui possède une structure et des éléments tout en respectant des règles de construction. Je vais prendre trois exemples. Trois exemples d'écrivains constructeurs. D'abord, Machiavel. Cet écrivain constructeur conçoit l'architecture d'un état fort. Le prince se compose de 26 chapitres nerveux où la structure littéraire correspond à la structure du pouvoir, l'architecture d'un pouvoir réel pour se maintenir au pouvoir, pour garder le pouvoir. Et c'est ce qui sépare Machiavel de toute la tradition des préceptes moraux. Et d'ailleurs, Machiavel parle beaucoup des fondements du pouvoir qui reposent sur le peuple, les puissants, les lois, les armes, etc. Mon deuxième exemple, c'est Proust, bien sûr. Depuis longtemps, et notamment Luc Fresse dans son livre L'œuvre cathédrale, depuis longtemps, on sait que la recherche est organisée comme une cathédrale. Comme on le sait aussi, Proust était un grand lecteur de Viollet-le-Duc et de Ruskin. Et il était passionné par le livre des mille mâles, l'histoire de l'art religieux au XIIIe siècle. Il y a, au début de la recherche, deux structures, deux architectures qui apparaissent au sein même de cette cathédrale. Et je prendrai l'exemple de la petite Madeleine et l'exemple du clocher de Combray. La petite Madeleine est une structure mémorielle sur laquelle va s'élaborer toute une architecture du souvenir. En effet, l'odeur et la saveur de la petite Madeleine porte, je cite, l'édifice immense du souvenir et grâce à elle, tout Combray apparaît. Ce n'est pas un hasard si c'est sur une petite Madeleine que tout un village, tout Combray apparaît et le village revient d'abord par ses formes architecturales, par ses structures, le chemin de fer, l'église, le rempart, puis les maisons en pierre, les pignons, les rues, les marches de grès et enfin, le clocher de Combray lui-même qui constitue une autre structure puisqu'il devient le modèle de toute église que le narrateur reconnaît partout ailleurs. Enfin, troisième exemple, Borges, dans sa nouvelle La bibliothèque de Babel, il décrit le monde comme un labyrinthe infini de livres et de signes composés d'hexagones reliés entre eux. Et dans cette nouvelle, il y a plusieurs architectures matérielles et symboliques. La bibliothèque, l'ensemble des livres existants et le contenu des livres eux-mêmes. Un dédale spatial et scriptural, donc. Et on peut trouver un contre-exemple dans sa nouvelle L'Immortel car cette fois, la nouvelle de Borges, L'Immortel, propose une architecture qui ne serait pas ordre mais au contraire chaos et folie avec des couloirs sans issue, des fenêtres inaccessibles, des portes colossales qui donnent sur un puits ou des escaliers qui s'achètent dans une coupole. Donc on le voit, certains écrivains sont des architectes. Machiavel construit un palais, Proust une cathédrale, Borges un labyrinthe. L'œuvre est construite comme un édifice à part entière. Je voudrais finir par une notion qui composera la dernière partie de cette présentation. C'est ce que j'appelle l'inspiration architectonique. La manière dont l'architecture moderne, celle du XXe siècle, par sa méthode et par ses matériaux, contribue à définir une autre forme de littérature. Une littérature structurée par une enquête. Et je voudrais maintenant faire ce parallèle, cette comparaison, cette juxtaposition peut-être, entre l'architecture du XXe siècle et la littérature d'enquête telle qu'elle s'est développée aussi au XXe siècle. Cette littérature, on a du mal à lui donner un nom puisqu'elle s'oppose à la fiction. On peut la définir par différents termes. La non-fiction, le reportage, la littérature du réel. Mais moi, le thème que je préfère, c'est celui d'enquête. Une enquête, une littérature d'enquête, c'est une littérature qui est traversée par des raisonnements de sciences sociales qui constituent l'enquête elle-même. En faisant le récit de son enquête, en incarnant une méthode dans une écriture, le chercheur construit un texte de recherche et devient un écrivain en sciences sociales. Cette littérature d'enquête a pour principe de révéler ses propres structures exactement comme l'architecture moderne. En conséquence, la meilleure façon de définir la littérature d'enquête est de recourir aux règles et concepts de la révolution architecturale au XXe siècle et c'est ce que je vais faire maintenant. Cette littérature d'enquête est une Baukunst, un art de construire qui fonctionne selon cinq grands principes solidité, honnêteté, concision, rythme et volume manière d'associer l'architecture, la littérature et les sciences sociales. Et je vais maintenant dans un dernier temps détailler ces cinq grands principes que je répète solidité, honnêteté, concision, rythme et volume. Je commence par la solidité. Dans l'architecture moderne, le mot solide renvoie à un matériau, le béton, l'acier, mais aussi et surtout à un mode de construction. Pour assurer la stabilité de l'édifice, il faut une ossature, une charpente, parfois métallique, parfois en béton, des piliers, des poutrelles, des linteaux. Et de même, dans une enquête, c'est la solidité du raisonnement qui permet à l'édifice de tenir. L'épreuve assure la solidité, la robustesse de l'ensemble. Deuxième principe, c'est le principe d'honnêteté. Il y a deux types d'honnêteté. L'honnêteté du matériau qui consiste à respecter les matériaux qu'on utilise, par exemple le béton, un matériau sans noblesse, humble et trivial qui est fait avec des éléments de rebut. À cette honnêteté de matériau s'ajoute l'honnêteté de la structure. Et cette honnêteté de la structure constitue un idéal qui, je crois, caractérise une grande partie de l'architecture moderne. Adler et Sullivan le disent au sujet du Wineride Building à la fin du siècle. Perret, dans les années 40, a cet aphorisme que je vous cite. « Celui qui dissimule une partie quelconque de la charpente se prive du plus bel ornement de l'architecture. Celui qui dissimule un poteau commet une faute. Celui qui fait un faux poteau commet un crime. » Bon, il prendra quelques libertés avec cet aphorisme comme on le sait, mais enfin, il a cette position très laotienne que vous percevez. Enfin, Wright, dans The Natural House, écrit « Ce dont on a le plus besoin aujourd'hui en architecture est exactement ce dont on a le plus besoin dans la vie, l'honnêteté. » Donc, il y a une vérité architecturale qui suppose d'assumer les matériaux, le béton, par exemple, ou l'acier, et d'exprimer la structure, la charpente de fer ou les poteaux poutres. Ce principe d'honnêteté, on le retrouve dans l'enquête. Il s'agit d'abord d'assumer un matériau prosaïque, des documents, des archives, des paperasses, tout un matériau répugnant, comme dit l'historien Seignobos. Quant au chercheur écrivain, il respecte la vérité de son matériau en laissant dans le texte les aspérités qui sont les marques du processus de construction. Il s'agit ensuite de montrer comment l'enquête est faite. En racontant son enquête, le chercheur écrivain révèle les structures mêmes de sa recherche qui sont des structures à la fois cognitives et littéraires. Donc, ce mode d'écriture est en fait une méthode de construction, montrer comment c'est fait, montrer pourquoi ça tient. En d'autres termes, il s'agit de construire un texte avec poutre apparente ou mieux un texte qui tient grâce à un pan de fer ou pour employer encore des métaphores, un texte dont on pourrait admirer la structure, un iron bridge, un moulin meunier, une tour Eiffel ou encore une Notre-Dame de Reims. Cet idéal d'honnêteté définit tout à la fois une éthique et une esthétique, ce que Perret appelle la splendeur du vrai. Troisième point de comparaison, c'est la question du style que je décris ici par le thème de la concision. Je voudrais évoquer ici le dépouillement, la simplicité minimaliste de Solivan, Perret, Miss, Le Corbusier, l'art difficile d'être simple, selon l'expression de Phyllis Lambert, qui consiste à aller à l'essentiel, à ne garder que ce qui compte. C'est vrai, la concision est une longue quête et l'intérieur dépouillé du pavillon de Barcelone, la sobre façade du Seagram Building corresponde, sur le plan littéraire, à la clarté structurale, à la sobriété où chaque mot compte. Et ce style architectural est une leçon d'écriture, un rigorisme littéraire qu'on retrouve chez des auteurs aussi différents que Primo Levi, Annie Ernaud, Svetlana Alekseevich ou encore Maggie Nelson. La phrase devient une architecture moderne avec sa concision, son dépouillement radical, ses formes rectilignes et inversement, le style verbeux, le trop plein d'adjectifs, la pléthore de détails érudits sont pareilles à des ornements en trop, une sorte de crime au sens de l'os. selon ces principes, le chercheur écrivain peut construire des édifices aussi laconiques que ceux de Miss et de Le Corbusier. Quatrième point de comparaison, le rythme. La composition architecturale consiste à associer des éléments, à enchaîner des mouvements, d'où cette notion de rythme. Deux exemples célèbres, la maison Frank Thomas de Wright ou la maison La Roche de Le Corbusier. De la même manière, le texte de l'enquête est une promenade architecturale, un chemin de découverte, une circulation des savoirs, et ce que la promenade architecturale propose dans l'espace, l'enquête le propose dans le temps et dans la société. Enfin, je terminerai par la notion de volume. Comme l'architecture, l'enquête permet d'ouvrir un espace. On parle souvent du plan d'un livre ou d'un article, mais plutôt que de plan, je parlerai de volume. Grâce à sa méthode, grâce à ses raisonnements, une enquête s'écrit en trois dimensions. Une dimension horizontale qui met en valeur l'éducation, la socialisation, le genre, l'ethnicité des individus. Une dimension verticale avec ses jeux d'échelle, sa circulation entre des niveaux individuels, familial, social, étatique, mondial. Enfin, troisième dimension, la comparaison, la ressemblance ou la différence avec d'autres cas similaires. si l'enquête constitue un volume, si elle ouvre un espace, c'est parce qu'elle pratique ce que j'appellerais une écriture tridimensionnelle. Et on aboutit à une architecture, une sorte d'axonométrie littéraire. Quelques mots de conclusion pour dire que, au terme de cette rapide communication, j'ai essayé de montrer que les architectes écrivent, les écrivains construisent et tous deux produisent des bâtis. On découvre tout un jeu de réciprocité, de même que l'architecture est une écriture, Solivan, Viollet-le-Duc, Perret, de même, le texte est un édifice. Proust, Borges, Ernaud, Perret, etc. Donc, la dimension scripturaire de l'architecture répond à la dimension spatiale de la littérature. Construire, c'est écrire, écrire, c'est construire. Mais il y a davantage, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette communication, la manière dont l'architecture du XXe siècle permet de définir la littérature du réel, l'enquête comme le texte même de la recherche en sciences sociales à travers les cinq thèmes que je viens d'évoquer. Donc, il y a une inspiration architectonique pour les écrivains qui pratiquent l'enquête et cette inspiration architectonique permet de réconcilier la création littéraire et les sciences sociales. Elle caractérise une littérature concise, honnête, rythmée, qui met au jour ses propres structures. Donc, on peut dire que l'architecte est un édifice écrit, une espèce de littérature pour comprendre le monde, d'où cette idée que je défends. De même que l'architecture moderne, l'enquête est un volume dont les structures sont apparentes et qui permet d'habiter le monde. En 1935, Perret proposait cette définition « Qu'est-ce que l'architecte ? » Un poète qui parle et pense en construction. Et j'ajouterais en écho « Qu'est-ce qu'un chercheur ? » Un écrivain qui parle et pense en construction. Merci. Merci pour cette tentative, cette belle tentative de clarification et de construction de la relation spéculaire entre architecture et littérature qui semble faire écho à la technique corbuséenne, à la rhétorique corbuséenne qui reposait sur l'identification de séries numériques, les cinq points d'une architecture nouvelle. En fait, il avait enlevé le sixième qui portait sur l'ablation de la corniche et ces cinq points qui correspondaient apparemment aux cinq ordres de vignoles mais qui pouvaient aussi correspondre aux cinq points du calvinisme tels qu'ils ont été énoncés au moment de la réforme. Les quatre fonctions de la charte d'Athènes qui a-t-il encore toute une série de, je dirais, les sept voies, toute une série de figures numériques. Donc, je vois aussi que le récit tel que critique, tel que tu le construis, emprunte lui-même à la rhétorique architecturale. Des questions ou des remarques ? Je me permets d'intervenir, surtout parce que M. Gia Blanca m'a dit qu'il partait à 16 heures donc il ne pourra pas m'écouter. Et comme je dis à peu près le contraire de ce qu'il dit, je veux en profiter pour avoir un petit dialogue. Il me semble que votre construction est extrêmement habile et je ne mets pas du tout en cause son honnêteté et tout ça. Mais pour moi, il y a un hiatus fondamental entre l'architecture et la littérature. Et c'est même pour ça qu'en tant qu'écrivain, je me suis passionné pour l'architecture. C'est que jusqu'à plus ample informé, l'architecture aboutit à des objets réels qu'on peut contempler dans leur ensemble et traverser sans jamais perdre la notion de cet ensemble. Or, que l'on écrive ou que l'on lise, on est toujours en train de perdre le texte même que l'on fait ou que l'on lit. C'est-à-dire que la littérature qu'on écrit ou qu'on l'écrive ou qu'on la livre, elle est de l'ordre du flux. Et ce que l'architecture ne peut pas être, et même si c'est sa douleur et son dilemme, elle ne peut jamais être de l'ordre du flux. Elle est solide. La littérature est liquide. Et ce que vous proposez comme cartographie de l'écrivain et de l'écriture, l'écrivain comme constructeur et l'écriture comme construction, je le ressens comme une tentative de plan voisin sur l'immensité de la littérature. Voilà. Merci Jean-Christophe et merci Le Corbusier. D'abord, merci pour cette franche explication. Je me réjouis qu'on l'ait, ça fait partie de la vie intellectuelle, bien sûr. Je dirais d'abord qu'il y a plusieurs conceptions de la littérature. Et je crois que ça fait partie de la richesse de la littérature elle-même et bien sûr de l'architecture que d'avoir plusieurs modèles ou plusieurs tentatives d'explications. Je me réjouis que les nôtres s'entrechoquent. Maintenant, plus précisément, votre boutade sur le plan voisin renvoie à des critiques qui ont été faites en leur temps à son concepteur. Alors effectivement, on disait le plan voisin va tout ravager, va détruire nos centres-villes. Il y avait un petit côté un peu réactionnaire derrière tout ça, un peu passéiste. Et puis, on sait très bien ce qu'il en a été. Il n'y a pas eu de plan voisin au milieu de Paris et le plan voisin a donné naissance à d'autres formes qui sont des formes d'art, des formes architecturales en centre-ville ou en banlieue et tout le monde reconnaît la puissance prophétique de ces formes. Alors, vous me dites plan voisin, moi je vous réponds Seagram Building ou les Twin Towers. Je crois, si je comprends bien le propos de vous, les deux propos, celui argumenté, construit d'Yvan Jablonka et la réponse passionné de Jean-Christophe Bailly, je crois qu'il y a deux conceptions de la littérature à l'œuvre. Je crois que, Yvan, vous avez été très clair sur le fait qu'il s'agissait de la littérature d'enquête. Donc, c'est quand même une province, si je puis dire, de l'immense champ littéraire qui comprend, comme vous l'avez dit, le théâtre, les scénarios de films et d'émissions de télévision, la poésie, la nouvelle. Donc, on a affaire avec la littérature d'enquête si on prolonge le parallèle de l'architecture à une classe très particulière d'édifices qui n'épuisent pas l'ensemble du champ littéraire. Est-ce qu'on pourrait appliquer les mêmes cinq points aux écrits romanesques ? Je ne crois pas et ma communication n'avait certainement pas cette prétention. À mon avis, il est impossible de décrire le roman de cette manière. Moi, j'essayais un petit peu de faire la cartographie d'un troisième continent qui serait ni science sociale académique, ni roman fictif, mais qui serait plutôt une enquête dans le réel, c'est-à-dire une littérature qui essaye de répondre à une certaine construction intellectuelle. C'est pour ça que j'ai l'impression de ne pas imposer une norme, mais au contraire d'essayer de théoriser des textes qui existent. Ce sont des textes qui existent déjà. Prenez deux récents prix Nobel, Modiano et Alexievitch. Je crois que ce sont de la littérature d'enquête qui, peu ou prou, répondent à cette architecture. Incontestablement. Mais, encore une fois, c'est un sous-domaine du vaste champ de la littérature romanesque. Pas romanesque du tout. C'est un sous-champ de la littérature. Le roman, je crois, est autre chose. En tout cas, Modiano compose des romans, même s'ils sont fondés sur une enquête historique, sur des fouilles dans les annuaires téléphoniques des années 40 et l'arpontage systématique des rues et une très grande économie d'écriture. Il y a quand même un ressort romanesque qui va au-delà de celui de l'enquête, qui dépasse l'enquête. De la même manière que la poésie de l'architecture dépasse, se fonde, mais dépasse la construction. Mais j'apprécie la lecture de Perret et la remarque sur l'aphorisme. Au fond, l'aphorisme, c'est le mode d'expression privilégié des architectes. Quand ils en ont 150, ils peuvent faire un livre. Quand ils n'y arrivent pas, ils se contentent de faire des articles. Thomas Clerc, vous voulez intervenir ? Merci beaucoup. J'ai été vraiment passionné par ce que vous avez dit qui a résonné de multiples façons. Notamment, évidemment, je me reconnais aussi dans cette littérature que j'appellerais documentaire. je pense que le terme pourrait aussi aller. Littérature de terrain aussi. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Si on compare la littérature non pas à un champ, mais à un édifice, un bâtiment, on s'aperçoit qu'effectivement, un certain nombre de gens qui, pour nous, sont des écrivains, et par exemple, Barth, que vous avez cité, et Le Corbusier, sont pour nous des écrivains, me semble-t-il, eh bien, l'institution littéraire, elle, ne les considère pas forcément comme telles. En ce sens que Barth est considéré plutôt comme un critique, par exemple, que comme un écrivain. Et Le Corbusier, bien que ce soit pour moi un grand écrivain aussi, Guilmette l'a montré, il n'apparaît pas au premier chef de cette façon-là. ils sont un peu dans les caves, si je puis dire, de l'édifice littéraire. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, on pourrait faire un peu de la critique institutionnelle concernant la conception de la littérature et qui est vraiment l'interrogation propre à la modernité, à savoir qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que l'architecture, etc. Et on a l'impression que finalement, des gens comme Barth ou Le Corbusier sont des gens qui, par leur dimension justement non-fictionnelle, remettent en cause le statut même de la littérature. Je ne peux qu'abonder dans votre sens et je vous remercie d'avoir fait cette remarque. La question que je pose, qui est une question que vous posez vous-même, c'est que fait-on de tous les écrivains qu'on ne considère pas comme tels ? Exactement. Le Corbusier ? Est-ce que le Corbusier est dans le Lagarde et Michard du XXe siècle ? Je ne crois pas. Tout à fait. Pourquoi ? Eh oui. Pourquoi ? Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la même chose pour des journalistes, des grands reporters. Tout à fait. Est-ce que Kapuscinski est considéré comme un écrivain ? Tout à fait. Moi, je crois que c'en est un. Et pourquoi il n'est pas considéré comme un écrivain ? Parce qu'il ne fait pas de la fiction. Tout à fait. Et moi, j'ai essayé dans cette communication de montrer que la littérature n'avait pas une définition univoque, mais qu'elle pouvait être définie en particulier par cette littérature que vous appelez à juste titre la littérature documentaire, la littérature de terrain ou que moi, j'appellerais la littérature d'enquête ou la littérature de non-fiction. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un parallèle qui me semble heuristique avec l'architecture du béton et de l'acier au XXe siècle. Ça ne veut pas dire que je suis en train de proposer une définition normative et obligatoire sur ce que doit être la littérature. C'est au contraire une manière, je ne vais pas dire généreuse, ce serait sans doute présomptueux de ma part, mais une manière d'accueillir dans l'ensemble littéraire, dans l'ensemble de la littérature, des écrivains, des auteurs, des autrices qu'on oublie ou parfois même qu'on voudrait exclure. Parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont auteurs de séries télé, parce qu'ils sont architectes et qu'on les oublie. Et moi, j'ai voulu rappeler que la littérature, c'est aussi ça. Dans les années 1920, on disait, regardez ces gratte-ciels, ou dans les années 50, on disait, regardez ces gratte-ciels, c'est vraiment très moche, ça n'a rien à voir avec l'architecture, revenons au Parthénon. Aujourd'hui, on sait qu'on a tort et qu'on sait que c'est de l'art et de l'architecture. Tout à fait. Et de façon paradoxale également, j'ai édité les cours de Roland Barthes au Collège de France, les cours sur le neutre. Le paradoxe ultime, c'est celui qui est déjà, qui fait partie quand même de l'institution littéraire, mais qui n'est pas considéré comme écrivain. Par exemple, Barthes n'a jamais été au programme de l'agrégation en XXe siècle, par exemple, et il ne le sera probablement jamais parce qu'il n'écrit pas de fiction. Or, il y a une dimension, une littérarité forte de Barthes. Et c'est là, en ce sens, qu'il y a une malhonnêteté à l'intérieur de l'institution littéraire. Et je voulais juste rebondir sur un dernier point. Excusez-moi, je monopolise un peu la parole, mais bon, je n'ai pas trop parlé jusqu'à présent. C'est sur la question, justement, sur la question de la malhonnêteté. Alors là, j'aurais peut-être un point de dissensus, par contre, c'est qu'effectivement, la catégorie de l'honnêteté implique évidemment son contraire. Et que la littérature, alors Jean-Christophe a dit très justement que la littérature pouvait se comprendre par la notion de flux, vous par la question de la transposition et de l'architecture. Il y a aussi une autre voie classique, basique et finalement assez minable, qui est que la littérature, c'est le mensonge aussi, fondamentalement. C'est-à-dire le côté et que donc, alors ce mensonge, il fonctionne à la fois institutionnellement, au sens où on dit le Corbusier, Barthes, non, ce n'est pas des écrivains, voilà, ils ne sont pas dans les gaillards des Michards, ils ne sont pas au programme. Et puis, il y a aussi l'idée que la littérature documentaire ou la littérature, finalement, de terrain implique aussi une part d'oubli, d'omission, de mensonge et c'est-à-dire de façon générique, le caractère documentaire implique aussi les travestissements que l'on fait vis-à-vis de la réalité, ce que la fiction ne fait pas puisqu'elle échappe à la question du vrai et du faux. C'est tout à fait vrai et j'ajouterais qu'en architecture, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un Perret qui dit honnêteté du matériau, eh bien, il met des stucs ici et puis des, je ne sais pas comment on s'appelle au théâtre des Champs-Elysées, des espèces de, bon, des choses qui masquent un petit peu le béton et c'est la même chose, je crois, que le professeur Cohen l'a montré pour Miss. Parfois, tel élément de structure est caché, alors les termes me manquent, mais on le voit bien dans ses productions de la fin des années 40, début des années 50. En fait, il n'assume pas complètement sa théorie de l'honnêteté structurelle. Oui, l'honnêteté, elle est plus parfois dans l'architecture comme dans cette littérature proclamée qu'effective. Elle devient un élément de rhétorique. J'affirme l'honnêteté, j'affirme mon honnêteté, mais je me débrouille derrière le bâtiment qui semble être un prisme parfait, le Seagram Building, pour rattraper les hauteurs des îlots environnants et caser un programme que j'ai dû exclure du monolithe pour qu'il soit plus convaincant. Donc, on est aussi dans une opération de, je ne dirais pas de camouflage, mais en tout cas dans laquelle l'expression domine la rigueur de la fonction. En tout cas, d'autres questions à Yvan-Jablanca. Ah oui, Mathieu, allez à la tribune. Une question qui est un peu spéculative, mais qui quand même peut permettre de réfléchir un petit peu. Si la littérature d'enquête, c'est l'architecture moderne, que serait pour la littérature d'enquête l'architecture post-moderne ? Est-ce que vous avez pensé à la réintroduction du baroque dans la littérature d'enquête ? Et qu'est-ce que ça va donner ? À quoi on peut s'attendre ? C'est une belle perspective que vous ouvrez là. Évidemment, ma communication établissait un parallèle entre deux moments architecturaux et littéraires. Ce que vous dites est bien sûr très prometteur, mais je ne peux pas vous en dire davantage. à vous entendre et j'attendais à ce qu'on revienne sur la notion de baroque. Moi, je ne crois pas que les styles correspondent d'écriture doivent épouser les formes d'architecturales de leur temps parce que nous avons un terrain commun. Je n'y crois guère. Et effectivement, on pourrait croire que l'écriture baroque reviendrait à la pointe, pour lancer un clin d'œil à Balthazar Graciane de la dissimulation avec le mouvement post-moderne. Mais il me semble que, il suffit de penser à Borges, il me semble que croiser les chemins et croiser les notions d'espace et de temps, vous parliez de 3D, si on rajoute 4D, on se dit qu'au fond, on ne dépend pas de son siècle et que, quel que soit le point de vue, on est capable de fictionner, c'est-à-dire de reconfigurer l'objet, l'objet à partir duquel on a travaillé, de lui donner une forme qui échappe à son temps aussi. Et c'est là-dessus que, justement, je voulais rejoindre Jean-Louis, c'est-à-dire, effectivement, le roman, la littérature, l'extension de son champ, il dépasse aussi simplement celui de l'enquête et qu'on rentre après dans des stratigraphies recouvrantes, je dirais, temporelles qui fait que, je trouve que là, Benjamin, aussi bien qu'on parlait de Proust, mais Benjamin avec cette histoire du tourbillon, la notion de tourbillon chez Benjamin, peut être intéressante pour jouer sur d'autres couches temporelles, c'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre de tout le monde parce qu'il faut comprendre un petit peu la pensée de Benjamin par rapport à ça, mais je serais dérangée de dire, parce que nous sommes à une époque de terrain, parce que nous sommes à une époque du dépouillé, parce que nous parlons de mise, parce que nous parlons des banlieues, on ne peut écrire que comme Annie Ernaud, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada